Et bien salut tout le monde c'est MrLuffyB18 j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super bien aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode sur Assassin's Creed Rogue Et je vais commencer au dernier épisode on a eu un problème de... il y a eu un piratage C'est pour ça que je veux l'enregistrer à être là il y a eu une animation je pense que je vais être devant l'animation Ok j'avance Voilà top guard Voilà on était là Ben ça j'avais compris Eh je suis pas Google Tu bosses pour Abstergo Entertainment Oh Alors ça te rappelle quelque chose ? Ben oui ça m'en peut Ta session a déclenché un truc néfaste qui a affecté tout le bâtiment Faut qu'on trouve ton boss Tu te souviens de ton boss quand même Melanie Lemay madame positive attitude Tiens ton communicateur Si jamais tu te fasses Allez assez traîné Attends Suis moi Dépêche toi C'est vrai frère Cracker C'est toi qui a provoqué ce chaos Au cas où tu te poserais des questions Allez défectez vous Rappelez vous les exercices d'évacuation Tout va bien se passer les gars je vous assure N'ayez pas peur C'est encore là elle Bon alors qu'est-ce qui se passe ? Il y avait un virus dans un fichier intitulé Shake or Mac C'est ton boulot d'éviter ce genre de chose Faut contenir ses mémoires génétiques avant de pouvoir les détruire Non il faut les isoler Je veux étudier ses mémoires Mais... Mademoiselle Lemay désolé Ce n'est pas une demande Vous l'avez entendu ? Ok Mademoiselle Lemay vous permettez que je vous emprunte votre cobaye ? Salut toi Ça va te paraître un peu étrange mais tu vas travailler pour des prestataires que nous avons disons embauchés pour améliorer la sécurité Ouais bien sûr Monsieur Motsoberg et Mademoiselle Violette d'Acosta Appelle moi Violette Je dois faire le point et préparer une déclaration pour l'après Tu fais tout ce qu'il te demande compris ? On est soudés Compris Sur le papier t'es responsable de rien du tout Mais c'est toi qui a activé le virus Du coup tu vas m'aider à faire un peu le ménage Monsieur Berg veut qu'on vive les mémoires génétiques de Chey Mais pour ça on doit y accéder sous Helix Sauf le THS Va falloir aller au sous-sol pour rebooter Bah c'est sale Waouh ! Le type qui a conçu ce virus est un génie Non seulement il nous empêche d'accéder au cloud Mais il s'adapte pour foutre en l'air les autres systèmes d'exploitation qui gèrent le centre Mélanie, l'ascenseur et HS, on est coincé à cet étage ? Bon sang, oui, j'envoie la maintenance sans occuper Et un serveur fonctionnel à cet étage, on va devoir faire avec Agenda Costa Tenez-moi régulièrement informé de vos progrès sur les mémoires génétiques de Chey Pourquoi ? Ce sujet n'a rien de particulier que je sache Ouais il n'a rien de particulier L'échelle Cormac est l'homme que je cherche Ce léger contre temps sera peut-être une merveilleuse aubaine pour nous Rejoignez la salle des serveurs à cet étage Une tablette sur vent Sur le 4 c'était des postics, maintenant c'est des tablettes qu'il faut trouver Ok Faut que j'aille par là Tablette Douzième tablette, j'ai trouvé Ok Je crois que mes chiens sont encore mieux dressés que toi Attends, elle m'a comparé à un chien elle ? Chez lui-ci, elle m'a comparé à un chien ? Non ? Non mais oh, pour qui tu te prends ? Tu vois un voyant wifi qui... Je pourrais reconnecter ton animus à Helix dès que tu auras réparé le serveur En théorie, tu résoudras le problème si tu alignes les rayons avec les segments du noyau Mais là où ça se complique, c'est qu'il faut déplacer les cercles De façon à ce que chaque segment soit alimenté par un rayon Surtout, n'en oublie aucun Il doit y avoir qu'un seul rayon par segment, ok ? Et quand tout sera bien aligné, le système rebootera Compris ? Allez, à toi de jouer Ok, comment on change ? Bravo ! Ce noyau là était pas trop complexe Ce sera sans doute pas aussi facile de rebooter le hardware de pointe dans le reste de l'immeuble C'est tout ? Les assassins prétendent qu'Al-Mualim était un grand mentor qui s'est laissé corrompre par sa cupidité Au point de complotter l'histoire pour acquérir une pomme d'Eden Moi, je vois en lui un stratège avisé Il s'est servi de son meilleur assassin, Al-Tahir Ibn Lahad Pour éliminer ses conspirateurs afin de garder le contrôle de la pomme Et s'en servir pour faire régner la paix Al-Mualim n'était pas un templier Mais je trouve intéressant que sa conception de la paix ait été plus en phase avec la philosophie des templiers qu'avec celle des assassins Autrefois, les deux factions avaient un but identique La paix Seuls différaient les moyens pour y parvenir Si Al-Tahir avait laissé Al-Mualim mettre son plan exécution Nous ne serions peut-être pas à couteau tiré C'est seulement quand Al-Tahir a réformé la confrérie avec ses nouveaux idéaux de libre arbitre Que le conflit a vraiment pris une Merde j'ai appuyé, bon tant pis Voilà En fait, je ne sais pas si tu étais censé voir ça Peu importe Contente-toi de retourner à ta station Animus Maintenant que les serveurs sont rétablis Tu devrais pouvoir réactiver les autres postes de travail Enfin Si tu es du mieux à prendre utile Et tu devrais aussi pouvoir trouver d'autres séquences intéressantes Je veux dire Si tu as envie d'en savoir plus Ouais Bien sûr Tiens Un de tes collègues a perdu son communicateur près de l'ascenseur Si tu vois des appareils qui traînent, récupère-les Ça nous aidera peut-être à trouver le coupable Maintenant que vous avez débloqué les mémoires de Shay Cormack Une grande découverte s'offre à nous Vous avez sans doute des questions sur votre nouvelle mission Ou sur moi Mais toutes les réponses que vous cherchez Se trouvent dans l'histoire de Shay Les mémoires de Shay vous feront ouvrir les yeux Ouais C'est comme le cas de quoi Il faut chercher Des tablettes Si vous voyez des tablettes Si vous voyez des tablettes n'hésitez pas à mettre dans le commentaire de la vidéo Pour me dire Dans quelle minute Elle se trouve et pour la prochaine fois les voir Parce que je pourrais peut-être les voir tout de suite Je vérifie juste s'il y a d'autres tablettes Ah voilà une Celle-ci je l'ai bien vue Tablette numéro combien ? Numéro 8 Ok Bien vue A ta place je jetterai un oeil au cas où il y aurait des infos intéressantes Ouais je sais Je suis une personne horrible Ouais Tu peux le dire Bouffi Vas-y il disait que je pouvais accéder Maintenant je peux plus y accéder Il y a un ordinateur là C'est à dire quoi ça ? Ok c'est un noyau Ok Ok Ça c'était facile Ah ça c'est dans le 3 J'ai beaucoup de respect pour lui Après tout C'était le grand maître du rite colonial Ça c'est bien qu'il raconte toutes les histoires des assassins Aitam était rusé et implacable Mais ses nombreuses faiblesses émotionnelles finirent par causer sa perte Ayant perdu son père alors qu'il était encore enfant Il fut recueilli par Reginald Birch Grand maître britannique qui en fit un templier Aitam apprit finalement que son père Edward avait été assassin Le fait qu'il ait choisi de rester templier plutôt que de suivre les traces de son père Prouve à mon sens qu'il s'estimait déjà sur la bonne voie Quand Aitam découvrit que le meurtrier de son père était Birch Sa soeur et lui le tuèrent pour se venger C'est là que commence sa chute Les templiers tuent par nécessité Non par ressentiment puéril Quand il découvrit que son fils Connor avait rejoint les assassins des colonies Là encore son émotivité l'empêcha de rendre justice Ok Connor ne lui témoigne pas la même pitié Ok deuxième ordinateur Oh une autre tablette Celle là c'est numéro combien ? Numéro 4 ok Je ne peux pas vous laisser passer Poursuivez votre chemin Et alors ? Putain il y a un autre On va pirater le dernier PC que je vois Et... C'est quoi ce truc ? Ca me dit quelque chose Princesse Persia je crois Avec les deux armes sur le coté C'est Princesse Persia Je dois Judas Un côté Un autre C'est parti Je l'ai porté Un autre 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 Wow, j'ai trouvé ça en fait un esprit. Pas grand chose. Un seul fichier obscur dans le datadome scanner. Au 14e siècle en Allemagne, un assassin nommé Lukas Thurberg aurait combattu un groupuscule templier nommé les Frères de la Croix. Ouais, c'est ça. Très originale, dites-moi. C'est le fichier qui m'a conduit dans cet endroit, promet. Autre chose ? Peut-être en cherchant hors des archives officielles ? Personne ne l'a jamais vue. Par contre, on la mentionne à tout bout de champ. En Gaule à l'époque romaine, en Egypte médiévale, et même dans une cellule d'assassins modernes. Ah bah ça alors, elle est censée ramener les morts à la vie. Et il y a des preuves pour corroborer tout ça ? Pas la moindre. Vous voulez que je vous dise ? A mon avis, c'est des conneries diffusées par les assassins pour faire perdre leur temps à des gens comme nous. Ouais, ça sent le coup fourré. Je suis d'accord. Cherchez d'autres informations sur l'Ank. Si elles ne nous conduisent pas à la relique, elles nous mèneront peut-être indirectement aux assassins. Ok, bon bah. Notre tablette. Ah, c'est qui qui a foutu mon bureau à en l'air ? Bon, qu'est-ce qu'il y a apporté ? Il y a des trucs d'Assassin's Creed. Il y a FAQ 3. Tous les jeux d'Assassin's Creed je crois, avec un autre jeu. C'est tous les jeux Ubisoft qui montent là. Ok, moi mon bureau il est en bazar. C'est parti, on y retourne dans la simulation. C'est parti. C'est parti. Toujours, déjà. Quelle joie de te revoir. Ouais, moi aussi, quelle joie de te revoir. Achille. Adewale. Quelle est la situation au Caraïbe ? Elle est mauvaise, j'en ai peur. Eh, le mec là, on dirait le mec d'Ancens Row. Le président. Bah, le gars qui... Qui est ce visiteur ? C'est Adewale. Un esclave qui s'est affranchi avant de libérer ses frères par centaines. Il est l'incarnation vivante de notre credo. Je vois. Ah oui, je vais aussi baisser la qualité d'écran. Plus tard, auparavant j'ai affaire. Parce que... Vous avez vu dans le... Dans l'épisode précédent que... J'avais mis tout au maximum. Mais ça a bugué le... Ok. 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 Bah attends, j'arrive. J'ai cru comprendre que madame Hope te cherchait. J'y suis arrivé au point. Tu es en retard, Shane. Hop. Qu'est-ce que j'ai raté ? Oh, elle est indien. Seulement la première heure d'entraînement. On n'arrête pas de s'entraîner qu'est-ce que c'est go-waser. Et c'est ce que nous continuerons à faire. Ne perds pas ton temps, Shane aime autant s'entraîner qu'un chat et mettre tenue en laisse. Son ribon, il bouge dans tous les sens. C'est dommage, il a pourtant un grand potentiel. Merci. Mais si peu de discipline. Voilà, ça c'est pas gentil. J'ai compris. Que dois-je faire au juste ? Bien joué. Apprenez auprès de Hope. Apprenez. Quel est le défi du jour ? Tenir son arme et viser juste. Tiens, prends-les. Ce sont les tiens. Je veux que tu aies un semblant d'espoir de réussite. Vas-y. Ok. Ne sois pas déçu. Attends ses cibles. Tu peux prendre ton temps. Mais pas trop. Nous avons encore temps. Recharge. N'importe qui peut toucher ses cibles sans bouger. Voyons ce que tu vaux en courant. Allez, dépêche-toi. estudio c'est quelque chose de vieux. Tout ce... Une s'éteinte. Sté, lancerai-les. Il ne s'estudie après ces emails. Il y est presque. Il y a encore des moments de lag. Au lieu que la vidéo soit en 1080p, elle sera en 720p. Mais attendez, avant je vais régler encore le... Non, je vais pas le régler. Ah bon ? Allez c'est parti, à ton tour maintenant. Bah oui. Vous deux, rendez-vous utile, surveillez Shay. S'est-tu tué sans te faire repérer ? S'est-tu tué sans te faire repérer ? Reste caché derrière un mur, et attaque pour prendre ta cible dépourvue. De toute évidence, tu sais te défendre. Bravo. Tu me surprends. Tu me surprends. Tu me surprends, Shay. Tu me surprends, Shay. De toute évidence, tu sais te défendre. Tu es allé au-delà de mes attentes. Voilà. Tu es devenu ma meilleure assassin, n'est-ce pas ? Bah oui. Bon. Dernier entraînement. Ok. Vas-y. Allez remonte. Je t'attends. Les bons assassins ne tournent jamais. Ouais je sais mais là. Comment on monte là ? Je t'attends. Allez remonte. Bah attends, faut déjà trouver un endroit pour remonter. Je t'attends. Oui tu m'attends et alors ? Je t'attends. C'est l'heure de la chasse. Tu dois mobiliser. Je t'attends pour trouver ta croix. Tuer une proie ne doit jamais être dénuée de sens. Nous devons utiliser ce que nous donne la nature. Voilà. Bien. Maintenant utilise ce que tu as pris à la nature. Ok. Fabriquer. Oh bah c'est pareil que le... Grâce à ça, tu pourras garder tes pistolets avec toi. Achille a encore quelque chose à te montrer. Ok. Mais ce sera dans le prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire dans la vidéo. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Ciao. Attends. Excusez-moi. Ciao tout le monde. C'est parti. C'est parti. C'est parti.